Musique Bon, elle est live la Kung Fu Cup aussi Et ouais Mais oui, réagissez sur Twitter Venez balancer des messages, on vous les passera directement après Hashtag Ogaming SC2 Hashtag Ogsc2 App Ogaming SC2 Bien sûr Il y a une question intéressante mais je pense qu'il ne faut pas la poser Tu peux la regarder de Sarguerion Sarguerion Je pense qu'il nous a capté Il a capté comment marcher au gaming, je ne dirai rien Mais bravo, bien joué Vous inquiétez pas, on va lancer la game dans deux minutes Ils sont en train de faire les pubs La game qui va être lancée Donc c'est la game winner match Donc c'est un point fatidique et important C'est-à-dire que celui qui gagne Là les gens, on vient de le lire le chat Le mec qui gagne entre stat et time sera tout simplement premier de poule Et voilà, je vous rencontre un deuxième de poule Regarde, il y a Freevine 56 qui arrive C'était quoi l'histoire d'association A et OGTV là ? J'ai raté sur des pièces C'était le 1er avril C'était le 1er avril, il y a eu pas mal de blagues Allez C'est vrai que n'oubliez pas, il ne reste pas beaucoup de billets pour être en live avec nous avec les commentateurs et les joueurs top dogs Donc sûrement, vous pouvez voir, magnifique Avec le blouson de cuir Et cette tête en mode badass Tu sens qu'il va tuer des gens là Là il sort d'auto le Marine Lord Séquestré pendant 3-4 jours par Blizzard Il est comme ça, il va être vénère C'est un autre homme Et n'hésitez pas, il ne reste plus beaucoup de place Il y a un pic à glace dans la main Il est au top Il s'apprête à tuer des gens A tuer ou à mettre ça pour autre chose Mais c'est magnifique C'est beau Alors n'oubliez pas, vous pouvez ramener vos amis, vos potes Il ne reste pas beaucoup de place Pour tout simplement être en live le 1er mai à Paris C'était qui à gauche derrière Marine Lord ? C'était Midastosh Pourquoi en fait Midastosh ? Parce qu'en fait c'est Hermione Donc il fallait mettre une fille J'ai vu qu'en plus cette photo a été mis Cette photo est dégacée pour Marine Lord D'accord Et après on peut remarquer qu'à gauche On voit dans la deuxième photo Normalement c'est Comment elle s'appelle ? La folle là Sur Béatrice Voilà Béatrice Qui en fait c'est C'est petit Drogo Donc après je ne sais pas comment il va le prendre Mais moi je ne balancerai pas les noms Allez en tout cas On va pouvoir passer tranquillement Ingame Puisque le match numéro 3 De la Kung Fu Cup est en train de se lancer Troisième match finalement qu'on va suivre De la matinée Et ici en bas à gauche J'ai presque envie de faire un le tas Bref il est chinois Il s'agit de Time Malheureusement je ne pourrais point citer son équipe China 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 number one China Il est présent Il a représenté Il a gagné 2-0 Uthermal C'est beau Maintenant nous avons en haut à droite Le grand Le magnifique Stats Sans beforehand Sans pelot Sans bleu Je ne pourrais point imiter ton rire BUMP gramique et parti pour la maï及ばiste Bien sûr, 1er mai, 1er mai. Prenez les billets, il ne restera pas beaucoup. Surtout les petits strempontadors avec les goodies, bien sûr. Stat qui est en train de nous faire un proxy, moyennement proxy, sur cette carte. On est sur Daske Tower, on est sur le winner match, le gagnant qualifié, le perdant, Holy Sider. Et c'est la porte spatiale. Si le Reaper voit, non, le Reaper ne voit pas, tranquillement. Stat joue très bien, le prop qui est bien positionné. Il sait que le timing n'est pas là pour rien, il est là pour gagner. C'est vrai que voir une Stargate à ce moment-là de la partie, et aussi à cet endroit, on ne le voit pas souvent. On va voir si le Reaper va être intelligent. C'est ça, le Reaper qui téléporte, on vient. Enfin la dev plutôt sur le Reaper. On hésite, on hésite, on hésite et on décale gentiment. Il y a l'usine qui est balancée aussi. On reclaque la petite mine, bien comme il faut. On est en train de mettre le Warp Gate. On voit Stat qui a récité sa macro-game juste avant face à Ayn. On n'en a pas grand-chose. En tout cas, on va pouvoir apprécier sa plus juste valeur. Son skill complet, enfin partie complète et bataille. On va pouvoir découvrir. Il a quand même mis 2-0, un Uthermal qui, comme joueur à player, même si c'était un match-up complètement différent, il a quand même battu Hydra, le joueur coréen, en finale de GoForce Arcade 2, sur un score de 3-2. Juste avant, il avait démonté sous le 2-0 qui est lui le joueur Terran. On va dire joueur très correct, mais peut-être pas au niveau du coup de ses joueurs, on imagine peut-être professionnels ou au moins semi-pro. L'oracle qui sort, mais la Stargate qui est vue et du coup l'essentiel est donc peut-être fait. On va dire en rebondisant ce que tu dis, le point fatidique avec Uthermal, Uthermal c'est un mec qui bosse bien et qui travaille ses adversaires. Le problème, c'est quand tu joues contre des Chinois et tu connais pas vraiment leur style, tu peux pas savoir en fait. Alors que le Chinois, il peut voir plein de games de Uthermal comme tu l'as dit hier et tout, et il sait exactement comment il joue. Donc je pense que ça a quand même joué là-dessus. Donc après, on aura peut-être un rematch en Decider Match en Uthermal contre Time. Si Uthermal gagne son match et Time perd, tu vois. Ce serait pas surprenant. En tout cas Time, j'attends comme d'habitude, comme tu l'as dit, les Chinois on a peu l'habitude de les voir. Donc il va falloir être au taquet pour voir comment ça se passe. En tout cas, on préfère waller en bas de rampe plutôt qu'en haut. Tiens, c'est bien vu. Alors qu'on a deux mois à l'écouter. Lève Tolstoy, la petite pause. Alors tu peux redire son pseudo parce que là tu l'as dit tellement salement que j'ai failli vomir. Lève Tolstoy, Lève Tolstoy. Parce que moi j'ai un pseudo comme ça et qui me dit moelle. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est Lève Tolstoy. Lève Tolstoy. Ou Lève Tolstoy. Mais je dis pas. Moi j'ai un pseudo et il me dit ça, que là tu l'as quand même vomi dessus. Lève Tolstoy. Oui mais... Non mais là tu l'as vomi dessus. Tant tu choisis un pseudo simple aussi, tu veux pas qu'on te vomi dessus. Oh la la. C'est vrai que Yogo, t'as fait comme, pourquoi ce pseudo Yogo ? Mais j'en sais rien. Tu sais même pas ? Mais non, je ne sais même pas. Ah mais je n'ai plus le souvenir. Moi je pense que c'est le souvenir. C'est que toi tu joues beaucoup avec tes potes. Tu dis toujours Yogo ? Yogo ? Et Go jouer tout de suite. Même pas quoi. Non ? Alors pourquoi ce pseudo ? Ah mais j'en sais rien. Genre ta honte, ta honte. Ah non mais je ne sais même pas. Arrête. C'est des bec-temps les mecs comme ça là. T'as un pseudo et tu sais même pas comment ça s'appelle ? Non mais attends, même prof et outré. Mais je ne sais pas. Non arrête. Oh ça m'énerve. Non je ne sais. Non mais là comment on peut l'écarter d'ici ? Il ne sait même pas d'où vient son pseudo. Ça se trouve j'ai piqué le pseudo de quelqu'un. L'identité d'une personne. Attends, tu ne sais vraiment pas là ? Ah non mais je ne sais pas. Ah non mais c'est pas une vanne. Oh la la. Pour faire une idée peut-être. Et Mo Manus ça vient d'où ? Ah bah... Waouh. Waouh. On peut en parler, je pense qu'on en a déjà parlé. Je vais poser la question la dernière fois. Il y en a sûrement qui ne connaissent pas. Donc on peut presque la refaire. On peut la refaire tout simplement. Alors pourquoi Mo Manus ? De toute façon, le pseudo. Alors pendant ce temps, il y aura peut-être un petit drape ou autre vu que ça a été tué. Oh la la la. Il n'y a pas de rapport mais ça doit sûrement être ça. Heureusement qu'on n'a pas entendu. Mais non. Ça mon pseudo en fait, normalement c'est moment. Mais le truc c'est qu'au début, donc il y a 4-5 ans, j'allais dans une salle de cyber et je m'appelais Manu Killer ou Akina. Et le truc c'est qu'en fait, ma mère m'appelait tout le temps pour savoir si j'avais des potes qui allaient manger à la maison ou si elle devait préparer à manger. Et donc je disais toujours « Allo moment » avec une voix de victime. Et donc mes potes à chaque fois, ils me voyaient « Allo moment ». Donc j'ai pris ce pseudo. Mais après, derrière ça, il y a eu une histoire. Parce que pourquoi pas Mo Manus ? Ça a été déjà pris. Mais attends, on va continuer la suite après cette attaque qui est vraiment importante de la part de Time. Qui pourrait peut-être surprendre. Le petit cliffhanger. Après la suite. Après la suite. Après la prochaine épisode. Bon bref, les libérateurs qui sont en train d'arriver. Ici sur la B2, c'est géré. On gère de l'autre côté ici l'Overcharge. Bien parfaite évidemment. Le libérateur qui ne fait rien. Deux libérateurs. Non, un libérateur de mine pour un total de zéro dommage. Bienvenue dans le monde des coréens. Exactement. Vas-y, la suite. La suite bien sûr de ces histoires. Épisode 2. Vu que twitch.tv ou twitter.com était déjà pris. Je ne pouvais pas le prendre ni le choisir. Donc je me suis dit qu'est-ce que je dois prendre ? Je m'appelle Manu, Emmanuel Manu. Mais c'était déjà pris aussi. Donc ça m'a saoulé. Et vu que je suis fan de Galilator, Romulus, Maximus, Gladius et tout ça. Je me suis dit trop stylé. Et moi, naïf comme un dieu, je me suis dit que je vais prendre ça. Et trois mois, quatre mois plus tard, je vais à l'Hobstory Cup. Et je me fais interview et tout. Et à la fin, j'étais entre Beater et Rotterdam. Qui me dit quel est donc ton twitter et tout ça, tes réseaux sociaux ? Et je fais twitter.com slash momanus. Et là, il dit what, momanus ? Et genre en écoutant ça de Beater, j'ai fait oh shit. Et après j'ai fait it's momanus. Donc après, vu que le temps était passé, je ne pouvais plus changer. Et vu que je suis un mec rigolo, tu vois. Et qui a une histoire, je ne vais pas te changer. Et voilà. C'est une histoire. Tu as une histoire. Tu as la chance d'avoir une histoire. Ouais. Alors quand tu dis, par exemple, où est Yogo ? Aucune idée. Aucune idée. La déception quoi. Laura qui s'est fait bien défoncer. Oh, oh, oh. Les mines. Ouais, c'est comme des petites carottes. Faut bien les planter, des petites graines. Non, on aura point de succès de fruits de ces quelques unités qui ont été produites. Et c'est la déception. Oh, ça a été la claque. Allez, tu drop 2 mines. Libérateur, ça fait rien. Il attaque. Il y a rien qui est planté. Et contre-attaque. Trop de niveau. En plus, il contre-attaque parfaitement au moment où il allait dropper. Trop de niveau. Il y a vraiment la différence de niveau est exceptionnelle. Il n'y a rien à dire parce que Time a essayé de montrer quand même. Il a essayé de poquer son adversaire. Mais ce n'est pas passé du tout. Et Stat qui met la première map assez proprement. Voilà. Moi aussi, je t'avais noté Orphal. Naive comme un dieu. J'ai bien démulé. Oui, parce que pour être honnête, un dieu, on va dire, pour les gens qui parlent de dieu. Naive comme un dieu. Ils ont quand même fait l'humain. Ils ont dit que l'humain a été un mec bien et qu'il allait tout bien se passer dans la planète. Mais en fait, nous, l'humain, on détruit la planète. Donc il a été naïf de nous le faire, non ? C'est ça. Oui, je vois l'image. Naïf comme un dieu. Pas mal. Solide. Solide Manu. Solide comme Stat dans ce match qui est en train de faire valoir son statut de finaliste de Star League, de champion de Star League, de façon tout court. Bref, on a un sérieux prétendant Time sans pour autant avoir été mauvais tout ce qu'il a fait. Il a fait quelques petites erreurs, des timing qui n'étaient pas si bons que ça. Après, il a été aussi stat, il a été sans erreur. Il a attendu. Tu viens, il n'y a pas de souci. Et un moment, battre un mec qui est parfait, c'est chiant en fait. C'est difficile. Tu peux pas être plus parfait que parfait. Ouais. C'est vrai que là, c'était... Si tu réfléchis, ça a été vraiment une claque et voilà. Là, il n'y a pas vraiment chose à dire. Après, c'est le premier game. On est sur une map qui était quand même un peu macro. Une map super grande où t'as ta B2 derrière, t'as B1. Et après, t'as ta B3. Si tu la défends, tu défends les trois. Et si t'arrives à gérer et voir les drops arriver, c'est très dur pour un terrain. Ben voilà quoi. Il a joué défensif. Il a attendu un peu. Et au moment où il a dit bon, tu passes pas. C'est-à-dire que moi, j'ai un timing comme ça pour t'attaquer chez toi. Et voilà. Plus de time. Plus de time. Alors... Stat a plus de time. Il n'a plus de time. Il n'a plus de temps. Il n'a plus de time. Il n'a plus de time. Elle avait une... Bref. KFC invite plus. Et invité. Invité. Le cas sur... On n'a personne à Eiffel. Allez. Allez. Yes. Solide. Carrier has arrived. En direct. Solide. Entrez dans le lobby. On vérifie. On va aller voir les Twitter. On les remercie. Le GSC2. C'est ce vainqueur de la GSL. Si c'est pas lui, je me coupe une couille. Oh ! On prend note. Funka, c'est noté. Funka, vainqueur de la GSL. Il se coupe une couille. Ah, c'est... J'ai connu mieux quand même. Ça va être dur pour lui, je vous le dis. Parce que GS, certes, il est très très chaud, mais il peut perdre. C'est bon, hein. T'es... Oh merde. Fallot à Rios, il a pris le terrain. De moins qu'il y ait le disrespect de l'infini. J'avoue, stats... Code duo, le dessin animé. Non, c'était code Yoko. Non ? C'est pas ça, non ? Sorry. Ok, on va voir le droit de Rios. Ça arrive. Hey, coucou. Coucou à Darvaland. Voilà, on quitte la game. Je suis pour tous les ans... Toi, quand tu lis, t'es vraiment... Non, mais j'arrive pas à lire. Pas sûr. Yoko, quand il lit, mon gars, il en a rien à foutre. C'est limite... Non, j'arrive pas à lire, là. C'est écrit trop petit, là. Oh là, genre, il a des lunettes et tout, il va le faire comme ça. Attends. Tu n'arrives pas à lire, là, je commence à lire ça. Non, regarde comment il écrit. Je suis pas sûr pour tous les ans. Peut-être... Il y a des moments où tu lis pas du tout, tu vois. Mais la dernière fois... Quand tu vois que t'as du mal et que tu lis... Oh la vache, Hugo ! Non, mais là, c'est écrit comme quand tu parles le truc, quoi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'es fatigué aujourd'hui ? Ah là là ! Mais ici, raconte-nous. Raconte-nous des histoires. Des choses à dire. Il y a des choses à dire. Non, parle, vas-y. Pourquoi t'es fatigué ? Je n'étais pas dormi. Ça arrive. Pourquoi tu n'as pas dormi ? La demoiselle est malade, c'est tout. Donc c'est la faute de ta copine ? C'est ça. Je vais être retrouvé et ça va être fessé. Fessé, fessé. T'as pas de respect. Non, mais attends. Mais merde ! Il n'est pas au top de sa forme, là. Pas balancé en live. Et voici les pics demandés de... Celle du bureau au travail. Bah voilà ! Allez, pic de Hong Kong. Très bien. Genre, c'est ta visu. C'est ton chez-toi. Pendant que tu fais des petites... Allez ! Tu vois la petite Bruce Lee. Salut ! Pas mal ! Ah, il se la raconte. Oh ! Bellevue. Bellevue. T'es bien. T'es bien. T'es bien. Avec ses petits Warhammer, on dirait. Ouais. Warhammer, 40 000. La solidité à l'état pur, bien évidemment. Nous sommes en Base of 3. Nous allons pouvoir passer ingame, puisque nous avons sur le troisième match, deuxième partie. Ici, en haut à droite, le joueur chinois qui s'est fait bien ce nom. Mais bon, tu es un winner match quand même. China. China, about one. Et c'est jeu. Time ! Time ! En bas à gauche. Oh là là. En bas à gauche. Oh là là, il disrespect son adversaire. Il est rouge, il est Protoss. C'est STATS ! Oh la vache ! Non, Laguette en plus, il la met de ce côté-là. Il va pas en proxy 2. Le mec a pas de temps à perdre. En fait, il dit... T'as le coach qui était le voir, il y a Practice Pro League là. T'as pas le time. T'as encore 5 heures. T'as pas le time et il va se le prendre là, je le dis. Et là, il va essayer de se mettre un bon petit 2-0. Et dire non, mon gars, moi je suis dans une poule. Je ne comprends pas pourquoi je joue. J'aurais dû gagner déjà, mais bon. On va quand même montrer qu'on est le patron. Et là, proxy... C'est la première fois que je le vois de cette manière-là. Euh... Enfin, je suis... Enfin, c'est... Je vois assez régulièrement la carte. Moins dans ce match-up. On voit surtout les proxy tempête. Est-ce que ça pourrait pas être ça ? Oh, la folie. Allez, tape sur. Proxy tempête ? Tempête, tempête, tempête. Enfin, tu proxy par. Tu l'as fait chez toi, mais c'est proxy par défaut, quoi. Je pense qu'il va agresser déjà avec un adepte. Mais ça, c'est le bon follow. Tu agresses ton adepte ou le solker. D'ailleurs, tu fais la starguette, tu enchaînes avec l'oracle. Après, tu fais le... Non, c'est pas l'option. Tu sais, je me demande même s'il va pas faire stalker au lieu d'adepte. Oui, bah l'on sait, non ? Parce que là, genre, il va à Zeelot. Zeelot, il va arriver. En plus, il empêche de faire le CC. Le CC qui sera encore plus proche à proxy. Oh merde. Alors que derrière, il n'y a toujours pas de Marines. Ça va perdre trop de temps. Oh ! Et l'OSB, il a compris que c'était Wall. Mais du coup, il fait le tour. Et il me verra pas la gate. C'est tellement malin. Oui, mais ouais, tu vois. C'est tellement malin. L'adepte qui est lancée avec le Momo derrière aussi. On n'a pas pris de second gaz. Donc la transition. Stargate, bien compliqué. Mais là... Oh ! Et là, le noyau vaisseau mère qui va arriver. Non mais attends. Oh là là. Disrespect, disrespect. Le respect, il le voit et je te le dis. C'est ce qu'il est en train de le faire. Oh dur. Oh non, non. Tel un mauvais vignoble. Bon stat ne le laissera pas mûrir son adversaire. On va tenter de le défoncer le plus tôt possible. Le CV qui vient attaquer le pylône bien sûr. Là c'est... Elle est où l'overcharge en fait ? Bah le noyau vaisseau mère va arriver. Ok. Là c'est pas grave. Je pensais qu'il est un petit peu en avance. Il est tranquille là. De toute façon même le CC il est presque mort parce que... Oh là là voilà. Oh non. Oh là là. Il y a la son qui tape là. Le gros DPS dans l'infini. Le debout qu'il a mourir. Bunker finalement mauvais côté. Il y a deux pylônes. Stat c'est tellement calculatrice. C'est une calculette en fait. Calculateur pardon. Mais genre il a été vraiment au top. Là... Regardez la statistique d'y arrêtons. Je sais ce qui est rentable et ce qui ne le l'est pas. La proxy gate ça reste l'arme des... L'une des valeurs sûres quand même du game de Starcraft. Et là elle est posée avec Brio. Oh il y a l'adepte en plus qui va peut-être avancer non ? Ah oui bien sûr. Oh on est sur le robot je suis déçu. En plus même pas en proxy. Oh la la. En plus... Regarde moi ça. Allez un peu d'overcharge supplémentée. Oh bien. Et en plus je vais aller avec mon adepte sur ta B1. Et te faire mal. Bon. Alors là en fait nous on observe ça de manière quand même assez neutre. Euh... Imaginez-vous à la place des Chinois. Comme tu l'as mentionné ils y sont à 0,6. Là il y en a un autre qui est en train de se faire rooster. Donc potentiellement il ne pourrait y en avoir qu'un de celle. Il y a leur petit marine Lorda E là qui fait la traversée. Des coréens et des foreigneurs. Regarde l'adepte. Il va se remettre là. Oh il va mettre la mine. Ah non. C'est dommage. Il l'aurait fait ça aurait été un carnage. Des ACV qui serait tombé. Ah il le laisse quand même vivre hein. On fait l'observateur melee gate. On joue safe. On sait qu'il y a de la mine. Il y a du chuchu. Du chuchu. Bah finalement euh... Bah oui bien sûr c'est ultra la merde mais euh... Il y a pas de conclusion de hâtive de la part du joueur Protoss. Bah en fait il joue secure. Il s'est dit je l'ai tellement fait mal. Je lui ai annulé son CC. Je lui ai tué quelques SCV. Des SCV qui ne récoltaient pas. Moi j'ai question que je fais bah je pars en macro et je suis bien. Parce que j'ai la B2 avant lui. Il est encore sous mon pylône en bas. Ça va être assez dur de prendre mon pylône. Donc pourquoi se prendre la tête ? On part en macro et derrière je lui roule dessus quoi. Ouais effectivement alors qu'on a les... Le drop peut faire mal. Ouais 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 ouais. On a plus d'observateur en position. Il est un petit peu loin. Et ça plus aurait débarqué. Un endroit où ça fait mal. C'est à dire dans du tracker. Ça a un très bel micro. Il envoie un probe et tout. Non c'est propre là. Franchement très propre de la part de stats. Qui perd presque aucun probe je crois. Ouais ouais rien de perdu pour l'instant. La mine qui est hors de portée ici. Elle n'aura même pas eu le luxe de tirer. Le noix de vie sauver est toujours devant. Accompagné des deux pylônes. Il est vraiment parfait. C'est n'importe quoi. C'est déconnant quoi. Et là comment il fait ? Parce que là il n'a pas l'énergie. Il va recall à 47. Non il peut pas ? Non il va se mettre au dessus. Il va mettre le pylône tu vois. Ah non. Ok. Là il l'a donné. Il avait pas assez de mana. Il avait 49 je crois. C'est ça. Donc il a abandonné. Maintenant l'avance qu'il possède est déjà suffisamment extraordinaire. Pour ne pas vouloir plus. Il y a un moment il faut laisser apprécier le spectacle. 41 preuves contre 30. Niveau armée il est devant. Niveau technologie aussi il est devant. Enfin je veux dire. Wow quoi. Stats qui surmène Time. C'est dur pour Time. Après c'est pas fini. N'oublions pas que c'est le winner match. Derrière Time. Si il perd. Il va jouer tout simplement le winner du loser match. Donc peut-être rejouer Uthermal. Et vu qu'il a déjà mis 2-0. Il est un petit peu confiant quand même. C'est un peu les grosses blagounettes. Dans cette game. Pfff. Stats qui est tellement bien. Il y a le prisme qui va arriver. On a la B3. Pour pouvoir remettre un petit coup de peps dans cette game. Qui peut-être à son goût s'endort un peu. Mais effectivement ce que tu as donné tout à l'heure. C'est la perfection surtout. T'as l'impression qu'il est à tous les endroits en même temps. Il n'y a pas une erreur. Et ça a l'air facile. C'est fluide. Il n'y a pas de... C'est trop parfait presque. Oui parce que là regarde. Là en plus c'est ce qui est ouf. C'est que c'est Pilon Getz. C'est aussi une visue. Quand tu vas sortir. Je sais quand et avec quoi tu vois. Et le temps que tu lags avec Pilon. Il a le temps de se faire plaisir et de produire. Et de l'attendre après. C'est ça qui est beau. C'est une strat agressive. C'est cheesy. Il a fait les dégâts. Mais pour macro game. Cette Getz et ce Pilon sert à quelque chose. Le prisme de transfert qui vient warper. Deux adeptes gentiment. Je pense qu'il en ferait 4. Il va faire la même. Pas besoin de plus pour le moment. Le coup de scan qui est balancé ici. Solidement. 3 Gates là dans le recoin. Et voilà. 2 Medivac qui vont être balancés à l'extérieur de la carte. Pour tenter des moves. J'imagine encore une fois. Ambitieux suicidaire. Qui faisait face à un stat. Bah ouais c'est ça. Bah ouais c'est ça. Et non. Non moi ça. Y'a rien à faire. Tout ce que tu entreprends face à un stat. C'est suicidaire. Et là il a vu le drop. Qu'est-ce qu'il décide stat ? Bah de droper sur l'AB1. Je pense que c'est ça qui va se faire. Bientôt. Ah ouais. Bah il a son petit prisme. Les trackers qui sont en position d'un côté comme de l'autre. Chant de force. Libérateur qui maintient la survie. Donc malgré le début de game est complètement chaotique. Time est toujours dans la course. À l'image tout à l'heure d'un Dream qui sur sa troisième game face à T.Y. A cracher pour réussir à reprendre le lead. Bon même s'il s'était incliné à la fin. Ah bon faut jamais lâcher sur Starcraft 2. La game n'est jamais finie tant que le gars n'a pas à quitter. Voilà. Allez hop. Je te fais un petit drop de 2. Je vais produire derrière je pense. Après il y a quand même un maraudeur. Et il préfère repartir. Et en même temps il va attaquer. C'est bon parce que regarde. Juste en faisant ça. Il fait semblant que je vais tout simplement tu dropper et warper chez toi. Qu'est-ce que je fais ? Bah je vais t'attaquer direct parce que je sais que tu vas te défendre. Et là je vais directement sur ta B3. Je te tue des mules qui viennent se faire juste à l'instant. Je te tue des SCV. Oh la la. Mais c'est... Honnêtement. Time joue pas trop mal en plus. Mais là stats... Ah ouais. Il est complètement au dessus. Attention c'est maintenant. C'est maintenant qu'il doit faire des dégâts. Il y a pas trop de medivac. Il y va. Il a quand même le steam. Le steam est lancé. Ouais mais là il y a quand même pas mal d'unités de la part de stats. Et là c'était complètement... Duuuur. Pour voir des unités pour aller tanker les civiques qui venaient de boulons à deux minutes. Pour proposer un peu de dommages aux zones. Ça a l'air d'être pas si infâme que ça. Tu connais le team qui est en train de débouler ici. Va-t-il réussir un bling suffisamment fort ? Ça a l'air de vouloir finir. Alors que c'est un duberic rack. Les unités sont à lowlife. Il a tellement de double steam. Normal quand tu stimules toi. Tu recules. T'es plus steam. Tu dois re-steamer. C'est pas mal. Et ça tient. Ça tient. Mais oui mais à quel prix ? 34 SCV. C'est ça. C'est un prix qui ne lui laisse pas le choix. Quant à sa traversée de cartes suicidaire qu'il est obligé d'entreprendre. Alors c'est là tu prends B4. Mais attends respecte un peu ton adversaire là. Produis tes unités là. Luke il avait moins de pop. Il s'en fout. Il prend B4. Et là c'est parti. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Après petite micro. Et là tu vois. Le fait de faire une Terebnexus ça peut peut-être lui faire perdre la game. Non on peut pas. Mais parce que c'est quand même. 400 thunes dépensées. C'est quand même presque 4. Heeeey. Il y a l'overcharge hein. Qui fait mal. Il y a l'overcharge. C'est bon. Il va pouvoir gérer. Ça c'est quand même. Enfin je veux dire. Il a quand même des couilles énormes. En or. Parce que le mec il respecte pas. Oh là là. Micro. Micro hype. Micro hype. Micro hype. Oh time il est solide. Mais à un moment c'est un peu délicat. La vieille ro-prod de Marine. Ouh. Il a 21 SCV contre 64. En plus. Je sais même pas s'il l'a vu. S'il avait la B4. Il pousse là. En terme d'unité on a quoi ? On a l'Immortel alors lui. L'Immortel qui tombe quand même. Parce qu'il y a des Marines. 5 adeptes. Et qui sont là pour trade base. De toute façon il y avait plus de SCV. Donc entre 10 et 0. Ah bien sûr. Il arrive. Il pense pouvoir gagner. Il peut clairement la gagner la game. Mais non arrête. J'essaie de vendre la game. Tu ne peux plus vendre regarde. C'est fini. Je suis un marchand de tapis. Laisse-moi. Mais là faut respecter l'adversaire. Et là Stat ne l'a pas respecté. Il va même gagner là-dessus. Et c'est fini. Oh y'a l'Immortel. Ok. Allez GG. Stats qui remporte 2-0 contre Time. Donc qui passe premier de la poule de cette poule C de KFC. Il a complètement manqué de respect. À la fin. Je pose BK. Je perds toute ma pote. On est sur Ulrena. Je me rapprochais. Je perds toute ma pote. Ah mais il n'a plus de CV. Je vais quand même poser BK. Alors il pourrait genre que c'est 4 adeptes de plus et clôture directe. Mais non il a dit. Ah ouais ouais. Non pas de respect. Moi j'ai encore plus loin. Tu me fais plus loin. Je sais que je suis bien. C'était quand même un all-in. Et honnêtement ça aurait pu surprendre. Donc Stats qui met 2-0. Donc 4-0 dans cette poule. Qui passe premier de cette poule. Donc il peut aller se calmer. Et aller directement en quart de finale. Alors que derrière. Nous avons Time. Qui va devoir attendre son deceder match. C'est ça. Et est-ce qu'on peut venir sur notre écran. Ma chère Maéva. Pour préciser. Ce pour quoi on est là. La KFC. Donc bim bim bim. Trois groupes déjà de terminés. Mais on est sur celui-là. Stats qui fit des premiers. C'est à peine à jour. Il avait gagné 2-0 avant. Time qui a fait. On ne peut pas dire une surprise. Parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre de ce joueur. Face à Uthermal. Bref. Il met son 2-0. Là on va assister à 2 TVT de suite. Uthermal contre Wayne. Et le vainqueur face à Time. Donc les chinois. Réussiront-ils à caser un joueur. Ou Uthermal. Enfin voilà. Confirmera-t-il sa. Plutôt bonne forme. Du moment. Parce que de toute façon. Si tu passes dans le bracket. Tu sens que ça va être dur. Parce que Zesty. Faut croiser les doigts. Pour tomber contre. Tu vois. Et encore. T'as Showtime. C'est ça. C'est un gros joueur. Et encore. Tu préfères avoir lui que lui. Après. Si tu joues au Zesty. Tu vas jouer en mode tellement désespéré. Que peut-être potentiellement. Tu vas faire des trucs intéressants. Tellement t'en peux plus. Mais voilà. C'est tout l'état de cette Kung Fu Cup. Qui enchaîne depuis peut-être maintenant. Bien deux ans. Des tournois. Qui mixent comme ça. La scène chinoise. Avec Four Reigners. Et Coréens. C'est plutôt solide. On va se faire un petit break. Puisque. Ils ont tendance à bien enchaîner. Comme leur match. On fait le petit break maintenant. Et on se retrouve. Pour les deux derniers. TVT deux derniers matchs. Je rappelle qu'après. Bah du coup. Je ferai des petites games. Tranquilles. Joueur. Ladder. On mixera. Attends. Ça va sur Enel. Enel. T'inquiète pas. A tout de suite.